C'est-à-dire que vous, j'étais en peinture. On va revenir à vous, Célestine Jamais. Des vies ne peuvent pas construire. Parce que lorsqu'on lève la mesure de son territoire, personne n'en parle, ça intéresse plus personne. Permettez justement, on va revenir à vous, Célestine Jamais. Ne vous en faites pas, il y a une certaine hiérarchisation sur le plateau. J'aimerais bien que le journaliste qui est présent sur ce plateau puisse donner son point de vue sur cette question. On est aujourd'hui en train d'accuser la presse en fin de compte d'être responsable de cela. Mais on a aussi vu, et ça ce serait peut-être pour aider à l'analyse de cette question, on a vu certaines informations sensibles se retrouver sur les réseaux sociaux. Et cette fois-là, ce n'était pas, bien sûr, la faute à la presse. Alors, merci Két, mais je voudrais, pour répondre à ta question, redire que vraiment sur ce plateau, il y a un avocat, il y a un enseignant, en fait, présenté comme tel, tout le monde. Il y a un militant d'un parti et il y a un journaliste, que je suis. Bien, dans des presse à M. Jamais, bon, lui, il peut trouver qu'on est innocente, le chef de l'État, à tous les coups. Bon, lui dédouane le gouvernement. Bon, c'est le point de vue du militant du SDF. Et je crois que c'est un point de vue que l'on respecte sur ce plateau. Bien, pour revenir à votre question, je crois que M. Chunga a été clair. Et je suis d'accord avec lui. Parce que ce qui se fait au gamme, on ne se fait pas ailleurs. C'est-à-dire, ce n'est pas possible que des documents initiatives, qui sont des documents de travail et même extempiés d'un certain degré de secret, se retrouvent dans les milieux de la presse. Moi, qu'est-ce que je fais quand j'ouvre le journal ? Je trouve un fac similé d'une note du délégué général à la sécurité nationale. Et puis, on arrête de le dire aux journalistes. Quand vous faites ça, et quand vous êtes interpellé, on vous demande où est-ce que vous allez dire. Qu'est-ce que vous allez dire ? Il protège obligatoirement sa source. Il protège jusqu'où ? Mais il faut qu'il allait quand il est devant les tribunaux. Parce que le trafic des documents administratifs est punissable et il est puni. Donc, on peut donner cette information sans balancer jusqu'au fac similé de la note que l'on a reçue. Et évidemment, quelle exploitation la presse en fait ? Quel est sorti et intérêt de sortir du territoire ? On ne se limite même pas à dire ça. Du coup, on explique ça. Il dit qu'il faut expliquer. La presse a déjà les raisons. C'est parce qu'il a pillé telle entreprise ? C'est parce qu'il a détourné ceci ? Il y a la présomption d'innocence. Jusqu'à ce que ce monsieur soit arrêté, jugé et puni pour ce délit ou ce crime-là, il a quand même droit à ce qu'on appelle la présomption. Donc, ce qui se passe dans les médias ne peut pas être encouragé ni par un journaliste que je suis, ni par un ancien journaliste que je suis. Ok. Alors, dites-nous, est-ce que finalement, cette façon qu'on a ces derniers mois d'avoir des informations classiques confidentielles dans la presse ne relève que de la presse ? Est-ce qu'il n'y a pas un désir de ces autorités gouvernementales de mettre le secret des... Mais c'est justement ce que M. Chungan dit, c'est-à-dire si cela l'était par la faute de ces autorités-là, mais ils sont condamnables et ça, il faut sévir. Puisque la presse, c'est le ventre au mot. On en a souvent entendu les procureurs généraux, mais Maria Oudé, quand ils veulent taper sur le circuit, bon, la presse est... Mais qui met les documents ? Dites-moi. Dans le secret, il vient de l'audit, dans l'instruction, l'instruction-là, c'est en secret. Quand vous êtes reçu dans un commissaire de police ou bien par celui qui s'occupe des enquêtes économiques, vous n'êtes que vous et l'enquêteur. Vous faites des déclarations, vous révisez, vous signez, et puis on ne vous remet même pas la copie-là. Comment on fait pour que la copie-là se retrouve dans la presse ? Si c'est né le policier qui a fait ça, ou alors le juge à qui cela sera transmis, qui peut mettre ça dans la presse ? D'accord. Mais pourquoi on ne se plaint pas de ces gens-là ? Mais comment comprendre justement qu'on ne puisse pas mettre ces personnes au-devant de leur responsabilité ? Parce qu'il y a des notes d'information classées secrètes qui se retrouvent dans la presse, et on a des précisions, on va par exemple voir signer là de quelqu'un qui nous vient du centre, on a le doigt de cette personne, on a même les images de son bureau en front. Je veux dire que si on aurait voulu mener une enquête finalement dans ce domaine-là, on sait qui fait ce genre de choses, pourquoi on ne fera pas sur les doigts de ces personnes ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la presse, c'est les journalistes. Je leur dis, ne tombez pas dans ce piège. Soyez professionnels. Il y a une manière d'utiliser une information qu'on met à votre disposition. Il y a même parfois des sources que l'on ignore. Il y a des moments, on l'a vu ici, dans le cas du Cameroun, des documents que vous retrouvez devant votre porte. Il faut savoir en faire usage. Il faut rester professionnel. Comment on exploite ce type d'informations-là ? Est-ce qu'on va lancer en disant, bon voilà, il est interdit de sortir, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a fait ça ? C'est tout. D'accord, merci à vous, T'habitant, pour cette prise d'opposition. Et je suis finalement avec vous, Célestine. J'amène, vous paraissez très sur le point de parler depuis tout à l'heure. J'aimerais déjà que vous donniez votre point de vue sur ces différentes informations qui se retrouvent au devant de la scène. Vous condamnez-vous également la presse vue sur ces différentes informations qui se retrouvent au devant de la scène. Vous condamnez-vous également la presse et les utilisateurs des réseaux sociaux. Ou alors, comme certains observateurs, vous pensez que la faute finalement à ces gouvernants qui veulent, eux-mêmes à leur petit niveau, essayer de déstabiliser d'autres ? Bien, tout d'abord, je voudrais rappeler notre ami journaliste que quand je parle d'innocenté le président de la République, ce n'est pas un point de vue. Quand je dis que les ministres sont les exécutants, c'est un fait, c'est un constat, c'est une évidence gouvernementale institutionnelle. Les ministres sont nommés par le président, doivent exécuter la feuille de route du président. Maintenant, concernant effectivement les réseaux sociaux et la fuite des documents, Kate, vous avez posé la question de manière très simple. On s'est dit, comment, comment, soyons moins hypocrites ? La fuite vient des services administratifs. Ça vient de fonctionner. Dans quel but ? Dans le but, je n'en sais rien. Mais ce qui est clair, c'est que ce ne sont pas, tous, ils ne sont pas dans des relations cordiales, j'imagine. Parce que comment se fait-il qu'une lettre, un document confidentiel du Minat, se retrouve, confidentiel je précise, d'un ministre se retrouve dans les réseaux sociaux, une lettre du directeur général de la sécurité nationale, de la sécurité nationale, surtout sur les réseaux sociaux, ça vient forcément soit des services de ce directeur général de la sécurité nationale, soit de ceux qui ont réceptionné ce document-là. Ils les ont balancés sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pédato qu'on fasse le procès des journalistes. Vous savez, dans la presse, la presse est large, la cyberpresse, et la presse traditionnelle. Je n'ai jamais vu la presse traditionnelle, la presse écrite traditionnelle, n'est-ce pas, fournir les documents confidentiels. Ils vont puiser cela, évidemment, nous le savons tous, nous le voyons tous dans les réseaux sociaux. Mais on ne va pas incriminer la presse. Ils ne font que refléter les bagarres intestines qui se passent dans les différents ministères. Tout simplement. Donc je dis encore une fois, arrêtons de faire semblant de nos propositions. La réponse est simple. Alors enquêter là où on devra enquêter, tout simplement. Et là où je voulais également dire, c'est que, vous savez, aujourd'hui au Cameroun, il y a tout le monde sur les réseaux sociaux. Chacun a ses sources d'informations. On ne peut pas obliger un journaliste, par exemple, qui fait de la cyberpresse, de dévoiler ses sources d'informations. La seule rigueur qu'on attend de lui, c'est le recoupage des faits. Mais tant que le document est authentifié et que personne ne le démentie, ne le conteste, évidemment, nous sommes des citoyens camerounais, on a soit l'information, on a besoin de savoir. Ce qu'avant on cachait aux citoyens, aujourd'hui, grâce à Internet, bien sûr, il y a un peu de tout là-dedans, mais quand même, on est au courant de beaucoup de choses. Mais le cœur du problème, encore une fois, c'est cette république bananière, il faut le dire. On ne peut pas laisser voguer l'impunité à ce point-là. On sait bien que cette fuite vient des ministères et des fonctionnaires. On sait où les trouver. Si on ne le fait pas à votre indiquette, c'est bien parce que ça range un peu tout le monde, tout simplement. Il y a un problème fondamental. Et je crois que quand on n'a pas en vue cette manière de voir les choses, on ne peut pas comprendre ce qui se passe véritablement au Cameroun. C'est que dans ce pays, pour mieux durer, pour durer longtemps au pouvoir, pour conserver le pouvoir, il faut un petit peu organiser ce genre de cacophonie permanente. Et ensuite, le président viendra, comme il a fait, n'est-ce pas, lors du discours, lors du conseil ministériel, redonner les grands actes. Mais en vérité, il avait tout à fait le loisir de frapper du poids sur la table durant tous ces événements-là. C'est dommage qu'il ne l'est pas. D'accord. Il y a également Luzan et Somba, au cours de cette semaine, toujours dans ce vaste champ de l'opération épervier, du moins si on peut déjà parler véritablement de l'opération épervier, on a eu la sortie de Jean-Marie Atangana, Meubara, justement, qui a commis un article un peu teint d'une note d'humour dans laquelle il va donner quelques conseils aux personnes qui se retrouvent finalement dans l'opération épervier ou alors qui penseraient qu'elles pourraient se retrouver dans cette opération-là. Est-ce que vous avez pris connaissance, finalement, des points saillants de cette note-là ? J'ai lu avec beaucoup d'admiration ces écrits de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République. Je pense pour ma part qu'il s'est positionné en un montreur de conduite, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes épinglé dans une affaire de détournement du fond et que vous êtes en train de prendre la route qui mène vers Konenghi, son livre est édifiant en ce sens parce qu'il vous montre comment il faut déjà être solidement préparé sur le plan moral, comment est-ce qu'il faut déjà se préparer à faire face ou à faire front à un certain nombre, comment dire, de pressions venant certainement des prisonniers de la place, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que je résume le livre, c'est-à-dire qu'il s'est positionné en un montreur de conduite. Et moi, je pense que, Kate, vous avez posé une question en début, on est très rapidement passé sur cette question, vous avez cité un certain nombre de personnalités qui sont interdites de sortir du territoire camerounais. Moi, je ne veux pas le cas du directeur, M. Birno Bekelebé, vous savez, il part d'ici en 2012 de l'université de Douala, il a déjà fait 10 ans à soi, il a fait 12 ans à Douala, ça fait 22 ans d'érectorat, vous convenez avec moi qu'il ne peut pas échapper à des actes de mauvaise gestion. Et d'où aujourd'hui ces arrestations qui, enfin, on nous annonce qu'il peut échapper à des actes de mauvaise gestion, il peut échapper. Non, pas forcément échapper, parce que l'allongé du temps, c'est posteux, forcément, on n'a pas échappé. Moi, je vais vous dire, quand on a sa sortie en 2012, tous les Camerounais, par moi, forcément, tous les Camerounais étaient certains qu'au regard de sa gestion de l'université de Douala, il avait déjà été épinglé par le Conseil des disciplines budgétaires et financières, ce qui était évident, c'est qu'on attendait qu'à l'issue de cela, qu'il fasse l'objet d'une arrestation. Mais ça n'a pas été fait. Mais vous voyez donc que... Moi, je ne peux pas rester sur un plateau. Vous êtes en train de parler d'individus, de personnalités qui ne sont pas sur ce plateau. Moi, je me refuse. Non, 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 non. Je ne suis pas en train de parler d'un citoyen. S'il vous plaît, monsieur. Vous êtes en train de parler d'un citoyen qui, plus est, en ses recteurs, il a été mon patron, de me racontent, j'étais encore enseignant. Je trouve inacceptable, avant que vous n'avez pas le dossier, que vous veniez sur un plateau de télévision, dire que tout le monde s'attendait à ce... Vous m'avez coupé la parole, permettez-moi... Oui, monsieur, je ne peux pas... Permettez-moi, je termine pour quand je suis en train de parler jusqu'où il veut aller. Est-ce que c'est faux qu'il a été permis par le Conseil d'exprime budgétaire et financière ? Je ne suis pas dans le dossier. Mais voilà, je vous le dis, puisque c'est évident, ça avait été annoncé un grand pop à la télévision. Vous n'avez pas soutenu des choses que vous n'avez pas pu mettre. Ça fait partie, après, la violation de la présomption d'innocence dont nous parlions tout à l'heure. Ce n'est pas parce que vous avez fait de l'objet d'un contrôle financier dont le but principal au demeurant est d'établir les fautes de gestion, en principe. Parce que la question pénale ne relève pas du contrôle supérieur de l'État. La question pénale relève de garde des sauts. C'est quand la justice reçoit le rapport du contrôle, qu'elle décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Donc, par conséquent, j'estime que cet oiseau... Maître, je faisais une démonstration. Vous dites qu'en fait... Vous faites la cas du cycle, faites la cas du cycle. Quand le président de la République vous laisse pendant longtemps à un poste, ça peut se justifier. C'est ce qu'elle soit en train de dire. Je ne tire pas à Boulay Rouge, je suis cette personnalité qui a été mon réteur. Je dis tout simplement, je vais soutenir l'idée de ce que... Quand on vous laisse pendant longtemps, et très longtemps à un poste, il y a des difficultés de pouvoir échapper à des actes de mauvais gestion. C'est ce que je voudrais dire. Même ça, c'est grave. Je ne vous dis que c'est grave. Non, vous dites... Parce que là, vous dites, dans un pays comme le carbone, si vous êtes dix ans du directeur général, ben, vous dites... Je ne peux pas être intègre. On ne peut pas être intègre. C'est extrêmement grave. On peut être... Mais c'est une question éthique. Mais ça, ça relève aussi... Vous touchez à l'éthique, monsieur, s'il vous plaît, une personne à la fois. Si l'État tient une certaine rigueur dans la gestion des affaires de l'État, évidemment, il y aura une audite permanente. Ce qui fait que même si vous mettez 25 ans à l'impôt, on saura si vous avez des taux n'ont pas. Donc, c'est une manière de laisser... Mais quoi, c'est l'important ? La faculté aux gens sans aucun contrôle permanent. Voilà, c'est ce que j'ai fait de vous dire. Je ne sais pas, il ne faut pas le droit de mon contrôle. Il ne faut pas le droit de mon contrôle. Terminé le besoin et son bas, terminé. C'est ce que je veux démontrer en fait pour dire que, en réalité, dans une bonne gouvernance, ce n'est pas bon de laisser quelqu'un s'éterniser à un poste. Parce que, je vais vous dire, je vais vous dire une vérité. La vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est simplement que quand on vous laisse pendant longtemps à l'exercice d'une fonction, ça devient très difficile. si vous devenez un roi, comme ça a été le cas pour un certain nombre de l'éducation. Je suis d'accord avec vous. Voilà ! C'est ce que je voulais dire, maître. Non, mais c'est parce que vous avez épinglé quelqu'un que je connais bien en particulier. Non, le problème, le problème, le problème, le problème. On a bien compris. Et qui appuie comme nous tous, n'est-ce pas ? Ce qu'on est le pire un jour ou un autre. On a bien compris le problème. Le cas de ce débat, il faut éviter de plus en plus... Et toi, vous ne vous enurez pas, t'as vu parce que moi, moi. Demis dans le troupeur, peut-être tout ça. Demis dans le troupeur, peut-être tout ça. On le connaît. Voilà, mais je dis simplement que moi, je suis toujours mal à l'aise. Lorsqu'on sur un plateau, des mises en cause personnelles, n'est-ce pas, sont faites, quoi. Même si c'est réel. Vous savez, moi, je connais le fond de ce dossier, mieux que vous. Donc, par conséquent, il faut éviter cela parce que vous, j'étais en pâture. Ce n'est pas seulement l'individu en question. Il a des enfants, il a des femmes, il a des amis. C'est tout un clan que vous jetez à l'opinion publique. Et vous savez, vous savez, contrairement à ce que j'en pense, ce sont les blessures les plus dures à guérir. Le blessure du soupçon, la dénonciation, le suspect. Vous voyez, on commence par un droit, c'est le suspect. C'est pour ça que cette phase doit être secrète. C'est pour ça que le législateur a voulu que la phase où il y a le soupçon, ça doit être secret, entre l'enquêteur et l'enquêté. Jusqu'à ce que l'enquêteur soit convaincu qu'il existe des indices concordants, établissant que, effectivement, il peut être poursuivi. À ce moment-là, on déclenche. Vous voyez où est ce qui est arrivé en Afrique du Sud. Ça fait 20 ans quand même qu'on enquête, ce sont aujourd'hui que ça sort. C'est pour dire que si nous ne rétablissons pas ces grands principes qui préservent l'intégrité morale des citoyens, qui préservent, n'est-ce pas, l'égalité des citoyens devant la loi, qui préservent la présomption d'innocence, on va entrer à une société du maquis où le plus fort va être celui qui va gagner, où le plus violent va être celui qui va gagner. À ce sujet, maître, dites-nous, dans le cadre de l'ouverture d'une enquête pour détournement, quelle est la procédure qu'il faut respecter ? Mais il n'y a pas de procédure particulière. Ça peut être factuel. C'est-à-dire qu'on peut vous prendre sur le fait, n'est-ce pas, et on déclenche. Ça peut être à la suite d'un contrôle. Et puis, on voit qu'au-delà de la mauvaise gestion, des actes de mauvaise gestion, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dépenses d'opportunités mal dirigées, ce n'est pas nécessairement pénal. Mais à partir du moment où il y a un cas d'enrichissement personnel, où vous avez piqué dans la caisse de l'État, vous pouvez faire. La sanction de la mauvaise gestion, c'est qu'on vous enlève. Mais la sanction de l'acclapement de la forgure publique, on vous poursuit. Donc, je crois que, M. Le Bâtonnier, vous devez être quand même plus précis. Parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame. On ne peut pas mélanger les enquêtes préliminaires, et par exemple, une mise en examen. Quand il y a une enquête préliminaire, c'est-à-dire qu'on met l'affaire en État, on permet au juge de pouvoir mettre en examen de manière officielle, si j'ose dire. Non, l'enquête préliminaire, ce n'est pas le juge. C'est la police, c'est la police. Je prends le cas d'Atlantuna et d'autres, dont on soupçonne, machin, retrait des passeports sur du territoire. On ne peut pas, parce que pour moi, retirer un passeport à quelqu'un, le priver de sa liberté d'aller et de venir, c'est une privation à la liberté, et en tant que tel attentat au droit de l'homme. C'est une voie de fait. Tant qu'on n'a pas auditionné quelqu'un de manière claire, on a interpellé Luison, par exemple, on l'a auditionné, on a trouvé qu'il y a des éléments probants et concordants qui permettent à l'État de pouvoir l'empêcher de sortir. Mais tant qu'on n'a pas cette information de l'audition, n'est-ce pas, du présumé ou du suspect, effectivement, on doit pouvoir le laisser jouir de ses droits fondamentaux. Le Cameroun a ratifié la Convention internationale. Par exemple, la liberté d'aller et de venir. On ne peut pas se permettre de priver quelqu'un de son passeport qui est un outil reconnu par la loi qui permet à un individu de partir d'un pays à un autre. Sans aucun motif. Voilà. Donc, si on commence à confondre les enquêtes préliminaires qui doivent effectivement rester secrètes, et la mise en examen, pour moi, il y a un problème. Donc, je pense qu'il y a des éclairages là-dessus. Est-ce qu'on a interpellé de cet anglopoulon ? Non. Vous n'êtes pas auditionné ? Tout ce qui est dit en ce moment. Une personne à la fois, s'il vous plaît. Une personne à la fois. On ne peut pas applaudir à la privation des libertés dans le pays. Celeste Benjamin, permettez que le bâtonnier termine. Vous m'interpellez, permettez que je vous apprends la réponse édouane. N'est-ce pas ? Parce qu'on parle tellement de le questionnaire et le questionnaire, on ne peut pas prendre les questions et les réponses. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage lorsque vous serez gouvernement. Moi, ce que je vous indique, c'est que le gouvernement, oui, l'exécutif, a un certain nombre de moyens à sa disposition pour organiser la gestion des libertés dans un état de droit. Moi, je veux prendre un état qui n'a rien à voir avec le passeport, vous comprendrez. Et vous serez d'accord avec moi. Une des grandes difficultés des partis politiques dans ce pays, c'est quoi ? C'est le droit à manifester. Voilà. C'est-à-dire, en fait, soit on autorise, soit on interdit. Alors qu'en fait, la loi a organisé de cette sorte que, lorsque un parti politique comme le LTF, qui est un parti politique, va organiser une manifestation, on sait qu'il y aura du monde. La question est, est-ce qu'on l'autorise ou on l'interdit ? Ce n'est pas la question du sous-préfet. Le sous-préfet s'est dit, comment puis-je faire pour en même temps conserver la liberté de manifester et faire en sorte que cette manifestation ne débouche pas sur la violation des droits d'autrui ou des droits publics ? Il fait venir les forces de gendarmes et de police pour encarder la manifestation et on échappe à cela. Mais il arrive que dans des circonstances, j'ai dit bien, exceptionnelles, le sous-préfet dit que j'interdis. Donc, ce n'est pas non plus de mesures administratives et entre les mains de l'exécutif. On peut en abuser, mais vous ne pouvez pas dire que ce droit n'existe pas dans le cadre d'un État de droit. Même si c'est la France ou les États-Unis. On a bien vu. Non, monsieur le bâton. Nous avons déjà vu. Le exemple me semble inadéquat parce qu'en vérité, l'instrument de la loi publique est un instrument politique. Vous voulez terminer ? Utilisez pas les préfets pour pouvoir empêcher ceux qui ne sont pas partants du régime. Monsieur N'Djamain, vous comprenez ? Chutez, chutez. On est moins sur le régime de l'autorisation. Mais si on n'est plus sur le régime... C'est le Saint-Djamain. Vous aurez votre temps. Vous aurez votre temps de parole. Monsieur N'Djamain, Monsieur N'Djamain, l'interdiction fait partie des mesures de police administrative. Point. Est-ce qu'elle motive ? Mais l'opportunité de l'interdiction appartient à la loi de police qui décide. C'est lui qui motive. Parce que la loi dit qu'il doit motiver. Donc, vous ne pouvez pas avoir une motivation unique. Ce sont aussi consents de faits qui emportent, qui entraînent la décision. Effectivement, cette décision est créditable devant les plaintes administratives. Je note que vous vous attaquez de moins en moins ces décisions qui portent à tête vos libertaires manifestées. Cela dit, en ce qui concerne le cas que vous avez évoqué, en particulier, vous n'êtes pas dans le dossier d'esprit de l'enquêteur. Vous n'êtes pas dans son dossier. Les indices qui sont dans son dossier, vous ne le connaissez pas. C'est pour ça que ces enquêtes sont secrètes. Et quand une mesure est prise comme celle-là, si le cas test que l'enquête avait été préservé, vous n'auriez jamais été informé. Jamais. Et c'est ce que je dénonce. Cette façon de l'insécurisation des actes publics. Dès que le délégué a même pensé prendre la mesure, c'est déjà dans la presse. Regardez le conseil des ministres. Il a été annoncé avant même que le cabinet civiliennier a annoncé. Et les journaux, en fait, ont fait leur travail qui consiste à monter le dossier pour dire voici les grands dossiers qui étaient présents au conseil des ministres. Et puis, l'an dernier, on apprend, par un autre journal, c'est la cyberpresse, qu'en fait, il n'y a aucune seule communication spéciale du chef de l'État. C'est ce désordre-là, dans la fuite des décisions administratives, qui fait qu'effectivement, vous pouvez déclarer qu'il y a atteinte, une liberté publique, il n'y a pas d'atteinte d'une liberté publique. D'accord, je vous remercie. C'est une mesure administrative. Je vous remercie, maître. Dites-nous, T'habitons, vous qui êtes journaliste, aujourd'hui, on est en train de reprocher le fait de ce qu'il y a une fuite d'information, mais on est à l'ère, finalement, de la mondialisation et on ne va pas dire que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont venues nous faciliter la tâche. Quelle est la mesure qu'il faudrait prendre au jour d'aujourd'hui pour que les bonnes informations soient gardées secrètes et que celles qu'on veut bien rendre publiques le soient. Parce qu'il y a quelque chose de dangereux, c'est le fait d'apprendre des choses graves par le canal d'un enfant, par exemple, qui a un téléphone portable Android et qui se retrouve en classe de cinquième qui n'a pas la force nécessaire pour gérer le flux d'informations qui arrivent jusqu'à lui. Un journaliste, un bon journaliste, commence par se méfier des réseaux sociaux et tout ce qu'il y trouve dedans. Donc, s'il vérifiait les autres nouvelles une, deux, trois fois. Quand il s'agit des réseaux sociaux, il faut le faire huit fois. Parce qu'il y a tout dans les réseaux sociaux. Donc, le débat de tout à l'heure là où on ne s'entend plus, c'est tout simplement parce que M. Jamin dit écoutez, on ne peut pas priver un individu de son droit d'aller et de venir. Et on cite des noms des gens qui sont interdits de sortir du territoire. Mais parce qu'en l'état actuel des choses, c'est comme ça, c'est cette fluidité-là, c'est cette porosité. On ne devrait jamais être au courant de ce que... Il y a une enquête préliminaire qui est en principe secrète. Savoir que tel ou tel est interdit de sortir du territoire. L'interdiction de sortir du territoire dépend de la gravité des faits qu'on a évoqués dans l'enquête préliminaire et on doit permettre à l'enquêteur d'aller jusqu'au bout. Donc, si on avait gardé cela secret, on ne serait pas en train de débarte de cela. Alors, pour la question que vous posez, moi, ma position est claire. Je suis journaliste. Vraiment, vous êtes journaliste. S'il y a quelque chose dont il faut s'émitir, c'est tout ce qu'on retrouve dans les réseaux sociaux. Sachant que c'est de là que va le phénomène de fake news. Et même, c'est pour ça que le journaliste est professionnel, quand il est devant une information, il sait quelle exploitation il en fait. Il sait, je l'utilise ou je ne l'utilise pas. Savez-vous combien d'informations un journaliste reçoit en une journée ? Est-ce qu'il en fait usage ? Est-ce qu'il en fait usage ? Le journalisme n'est que sélection, 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 sélection de bout en bout. Donc, on choisit ce qu'on va dire. On ne dit pas tout parce que dans tout ce que vous recevez, tout n'est peut-être pas à dire. D'accord. Tout simplement. Célestine Jamène, puisqu'on est en train de parler de l'opération Hypervie, et d'ailleurs, vous avez légèrement survolé la question tout à l'heure dans le premier sujet. Qu'est-ce qu'on gagne de cette opération qui est là depuis longtemps ? Est-ce qu'on a pu voir les capitaux discrets revenir dans les caisses de l'État ? Est-ce que c'est une opération qu'on peut qualifier d'opération à tête chercheuse ? Bien, je crois que quand cette opération a été lancée, baptisée d'ailleurs par vos confrères en 2006, moi, je n'étais pas encore résident au Cameroun, je n'étais encore résident à l'étranger, j'ai un produit des deux mains. Parce qu'on dit, enfin, M. Biya a été touché par la grâce et il s'est enfin réveillé pour combattre, n'est-ce pas, le cancer du Cameroun, l'un des cancers du Cameroun. Mais je trouve que ce cancer a déjà produit des métastases et qu'au fil du temps, on s'est rendu compte que le président de la République a utilisé cet instrument pour briser les carrières, pour régler ses comptes avec ses supposés adversaires ou ennemis. En vérité, effectivement, vous le faites bien de le souligner, cette opération même propre est partie d'une idée apparemment positive et bien intentionnée pour finalement atterrir par l'instrumentalisation des prévaricateurs supposés ou non vers la République à tête chercheuse, effectivement. Comment pouvez-vous me faire croire que, je prends le cas de M. Olangena Awono, ex-ministre de la Santé, qui a fait rentrer au Cameroun beaucoup d'argent, beaucoup d'argent pour la lutte contre le sida. D'ailleurs, je crois qu'il était très proche du Sérac. Vous savez, par qui est dirigé le Sérac, au Cameroun. On l'a accusé sans aucun, aucun élément factuel. Il est en prison, condamné 25 ans. Monsieur, monsieur, attendez-moi mes bars. Vous allez fâcher le bataillonier une fois de plus. Mais c'est pas bon, c'est pas bon. Il a son temps en parole. Il a son temps en parole. C'est pas bon. Monsieur Atanamehbara, ex-secrétaire général à la présidente de la République, qui a condamné pour une somme d'argent de 4 milliards, qui d'ailleurs, tout le monde le reconnaît d'ailleurs, a été reversé, s'est retrouvé dans le compte de Boeing. Or, l'accusation principale se fonde sous les détournements de ce montant-là. Il est en prison, monsieur Atanamehbara. D'ailleurs, le juge Manianguimabe, je crois, ou bien, Schlick, je crois, qui a voulu le libérer, Schlick, s'est vu interpeller, convoquer à la présidence de la République. Parce qu'il a osé vouloir libérer un ancien ministre dont le dossier s'est avéré vide. Je prends encore le cas de monsieur Marafin. Monsieur Mme Amroutou, il est en provision. secrétaire général du Sénat, là, il nous sentait en plein tribunal disant que monsieur Marafin n'a jamais fait de chèque pour l'albatros. Il n'a jamais fait. Avec Yves-Michel Fautso, ils sont en prison pour des motifs qui n'existent pas dans le code pénal de complicité intellectuelle. Ça n'existe nulle part. Prenons le cas de Yves-Michel Fautso, condamné pour avoir détourné 72 milliards de francs CFA et autres motifs. Or, à l'époque, à la camère, quand il prend la camère, il n'y a pratiquement pas l'avion. D'où vient-il qu'il puisse détourner l'argent qui n'existe pas ? Je me pose la question. Donc, c'est une opération effectivement à tête chercheuse. D'ailleurs, vous savez que la petite note du mot que monsieur Atarami Barra a fait allusion tout à l'heure à Luzon et Sombat sur la bienvenue entre guillemets à ses futurs ou supposés collègues. Mais, je dis simplement qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette opération a été initiée pour les besoins d'un seul individu, le président de la République. C'est tout. Il ne faut pas chercher à comprendre autre chose. Comment voulez-vous que le TCS, créé en 2012, dont on confie l'opportunité de poursuite pour envoyer quelqu'un au TCS, ça passe par le garde des Sceaux. Il n'y a donc pas de séparation de pouvoir ? Si on engage des poursuites contre les présumés, les suspects, mais laisser cette procédure gérée de bout en bout jusqu'à la fin par des magistrats, est-ce qualité ? On n'a pas à se référer à un ministre pour voir si un tel ou un tel va poursuivre. On va sortir de ce sujet avec vous, Luison et Somba, le temps d'aborder brèvement, même si on n'a plus beaucoup de temps le dernier sujet. Comment comprendre aujourd'hui que l'opération Épervier n'ait pas finalement eu les résultats escomptés ? C'est une opération qui avait pour but de décourager les autres personnes qui seraient tentées de puiser dans les caisses de l'État, mais plus ça passe, plus on se rend compte qu'il y a de nouvelles cibles qui s'ajoutent au fil de l'actualité. Comment cela se fait ? J'ai dû l'audit tout à l'heure en indiquant que lorsque vous avez déjà plusieurs institutions qui mènent nos mêmes combats, ce qui est évident, qui te embrassent et qu'on en a à mal éteindre. Donc, le résultat ne peut pas être efficace. Vous voyez aujourd'hui qu'un article qui aurait pu, s'il avait déjà été mis en place, cet article 66 sur la déclaration des biens et à voir, vous convenez avec moi que cela réduirait un certain nombre de choses. Mais le défaut de la mise en place de cet article aujourd'hui permet encore de faire une analyse simple que, en réalité, la corruption ne va que prendre les propensions inquiétantes. Donc, moi, tout à l'heure, je voulais chuter en précisant que si vous voyez ces arrestations en ce moment précis, cela peut également se justifier. Vous avez, le président a tenu lors de son conseil des ministres. Il a dit qu'il va intensifier la lutte contre la corruption. C'est déjà, c'est une bonne chose. Mais maintenant, cette lutte contre la corruption, ça se poursuit sur le terrain de la pratique. On a vu déjà des appels à interdiction de sortie du territoire camerounais. Cela peut se justifier. Or, vous voyez que le discours que tient directement le président, c'est un discours qui n'est pas suivi des actes forts. Vous avez, on se rappelle qu'à un des congrès du LEPC, il a dit les bandits à col blanc que c'est de la mauvaise volonté politique. On peut mettre en place des mécanismes qui doivent des luttes contre cette corruption qui sont véritablement attentatoires à la fortune publique de l'État. D'accord, je vous remercie. On va prévument aborder également le troisième sujet qui était inscrit à l'ordre du jour. Je voulais dire un mot pour renforcer ce qu'il vient de dire. Vous avez décidé à ce qu'on n'aborde pas le dernier sujet. Non, non, non. Il n'y a pas ce qu'il n'y a pas. Je vais te dire que c'était pour dire qu'en fait, renforcer les mécanismes de contrôle, les audits, comme a dit Benjamin tout à l'heure, mais surtout, la répression ne doit pas être seulement les atteintes à la liberté d'individuel. Mettre les gens en prison, ça n'arrête pas le problème. Il faut taper là où ça fait mal. C'est sur les biens, justement. Il faut confisquer les biens. Je suis d'accord. Voyez-vous, quand vous êtes fonctionnaire, vous savez, moi, ça fait 35 ans que je travaille, mais tout ce que j'ai, ça peut se suffire en 35 ans vu que j'ai vu mon activité. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est fonctionnaire, il a 500 000 francs de salaire, par mois, et qu'il a 3, 4 villas dans une même ville, qui a 60 voitures dans son parking, et qui voyage toutes les semaines sur Paris, on peut s'interroger de logique de ses moyens. Lorsque vous avez une directeur générale qui a 400 jours d'émission, on a vu, par an, on peut s'interroger sur le calendrier de gestion. D'accord. Je vous remercie de l'être. Si on commence à confisquer les biens, vous verrez que ça diminuerait. Voyez-vous ce qui s'est passé au Sénégal. Même si c'est un peu compliqué aujourd'hui parce qu'on sait que les biens ne sont pas mis. On est d'accord qu'au jour d'aujourd'hui, celui qui dira détourne de l'agent Equinox Télévisions, elle n'ira pas acheter une maison à son nom. C'était juste une parlementaire. C'est traçable. Il y a des tracons qui permettent de suivre tout ça. J'aimerais, Célestine Diamène, que vous puissiez nous dire deux mots sur le contentieux préélectoral qui s'est ouvert la semaine dernière. On a vu l'action qui a été menée par l'UNDP dans cette affaire. On a également vu l'action de l'avocat du SDF, d'ailleurs, sur cette thématique-là. J'aimerais que vous puissiez placer deux mots. C'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps sur la question. D'abord, on ne va pas refaire toute la rhétorique, toute la théorie sur le rôle du Conseil constitutionnel. Vous savez qu'il a des pouvoirs, comment dirais-je, de contentieux extraélectoraux, les contentieux électoraux. Le Conseil constitutionnel, entre autres, a le droit d'examiner les contentieux préélectoraux, puisqu'on est pressé, on est pris dans le temps. Dans le cas, par exemple, de l'Ouest, où l'honorable Paul Chachon, qui est en même temps vice-président du Sénat et deuxième vice-président du SDF, a introduit une requête à titre de droit auprès du Conseil constitutionnel, puisqu'il se trouve qu'il y a un candidat du RDPC qui a littéralement violé l'article 164 du Code électoral. Quand vous faites une déclaration de candidature, vous devez fournir, évidemment, dans une déclaration de candidature, vos noms et prénoms, votre profession, votre domicile, etc. Ce monsieur, candidat sur la liste du Sénat du RDPC dans l'Ouest, n'a pas satisfait aux conditions de l'article 164 du Code électoral. Donc, en conséquence, notre sénateur deuxième sur la liste du SDF du Sénat de l'Ouest a introduit cette requête auprès du Conseil constitutionnel. Logiquement, la liste du RDPC, puisque c'est un contentieux préélectoral, donc qui intervient après la publication de la liste de part et les cas, devrait être discalifiée. D'accord. Donc, en ce qui concerne l'UNDP dans la dernière fois... C'est la question que j'allais poser au seul journaliste sur le plateau. Je vous réponds tout simplement en disant que là, c'est flagrant qu'on est en train de voir, n'est-ce pas, de délitement de l'éthique politique dans ce pays. Ça relève peut-être de la strachie. l'UNDP et l'ADPC a frappé. Parce qu'en vérité, l'UNDP introduit une requête et d'ailleurs, la discalification du RDPC était quasiment acquise et tout d'un coup patatraque. On ne sait pas pourquoi, ils retirent leur requête. Mais peut-être aussi parce que l'UNDP s'est rendu compte de ce que si la requête continuait d'être là, cela allait profiter au SDF une fois de plus comme il y a quelques années en arrière aujourd'hui. Non, pas du tout. Pas du tout. Le SDF n'a pas de conseil municipal dans la Damaoua, par exemple. Vous comprenez ? Vous voulez insinuer que le SDF a dégé avec le ADPC ? J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Il a reconnu que l'UNDP a évidemment signé cet écrit une plateforme entre leur parti et... Qui date de 1997. 92 même d'ailleurs. Parce qu'en vérité, après que M. Bellou ait vendu ses sièges à M. Villard, c'est quasiment une relation entre les deux hommes. Non, mais c'est vraiment pour l'élection présidentielle. Mais les autres pour l'élection vont en ranger. Vous savez très bien qu'il faut une partie de la majorité présidentielle. L'UNDP fait partie de la majorité présidentielle. Comprenez ? Donc en vérité, il est clair, il est acquis pour tout le monde que ces deux parties-là ont des causes liées. Tout simplement, il faut le voir. D'accord. Je vous remercie, Célestine Jamen. D'ailleurs, je remercie tous les hommes présents sur ce plateau et en studio. mais maître, on a terminé. Vous me faites ce quoi à chaque fois. C'est très important parce que nous allons juger le conseil constitutionnel actuel à l'aune de la décision qui va être rendue demain, premièrement. Et deuxièmement, sur le fait que le conseil constitutionnel a reculé par rapport à sa jurisprudence sur le Nord. Parce que le fait qu'un candidat retit sa requête ne décisit pas le conseil constitutionnel. Le texte est très clair. Et on a vu par le passé quand le consulter statué en tant que conseil constitutionnel des requêtes déclarées irrécevables mais le conseil constitutionnel analysant le fond du document et annuler la décision. Moi, j'ai peur que le renvoi de lundi pour convoquer, soit disant, le dit candidat, c'est une tentative de représentation qui ne relève pas de la compétence du conseil constitutionnel. D'accord. Parce que le conseil constitutionnel est...